Amis séryphiles, préparez les mouchoirs car aujourd'hui nous allons parler d'une série HBO, Six Feet Under. Six Feet Under, ou Six Pieds Sous Terre en français, est une série dramatique produite par HBO, sortie en 2001 et terminée en 2005. 5 saisons toutes plus impeccables les unes que les autres. Et même si j'avoue avoir âgé devant le comportement de certains personnages, je dois bien avouer que cette série est magnifiquement bien écrite. Mais alors de quoi ça parle ? La série raconte le quotidien des Fischer, une famille à la tête d'une société de pompe funèbre à Los Angeles. Fischer et fils, fondé par le père de la famille Nathaniel Fischer. A sa mort, ses deux fils, Nathaniel Junior et David, reprennent l'entreprise familiale dont ils viennent d'hériter. Ruth, sa veuve, doit assumer son rôle de femme et Claire Benjamin de la famille s'efforce de trouver sa voie. Et encore une fois, comme pratiquement toutes les séries HBO, le casting est parfait. Peter Cross et Nate, le plus vieux de la famille Fischer, qui se retrouve malgré lui croque-mort après la mort de son père. Michael C. Hall et David, qu'on retrouvera plus tard dans le rôle de Dexter, qui travaille dans l'entreprise familiale depuis toujours et qui a énormément de mal à assumer son homosexualité. Franz Conroy et Ruth, la mère de la famille Fischer, qui trouve sa vie tranquille complètement changée après la mort de son mari. Lorraine Ambrose et Claire, la dernière de la famille Fischer, une ado qui a énormément de mal avec l'autorité. Rachel Griffiths et Brenda, la copine de Nate. Et elle est accessoirement complètement cinglée. Freddy Rodriguez et Rico, un employé des Fischer qui est considéré comme de la famille. Enfin, pas toujours. Il y a évidemment beaucoup d'autres personnages avec des histoires très intéressantes. Il serait difficile de tous les citer. Mais croyez-moi, tous les personnages, qu'ils soient secondaires ou pas, sont magnifiquement bien écrits. Il faut comprendre que Six Feet Ender avec les Sopranos représente les débuts des séries dramatiques actuelles. On peut remercier HBO. Des séries avec des histoires et des intrigues complexes entre différents personnages. Cette série est juste incroyable. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait réfléchir sur la vie et la mort. Elle nous montre que personne n'est éternel et que l'on peut tous disparaître du jour au lendemain. Vous l'aurez compris, je vous conseille grandement cette série qui est juste magnifique. Et qui comporte une des meilleures fins qu'il ne m'ait jamais été donné de voir dans une série. Si vous avez vu la série Six Feet Ender, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.